Musique Coucou tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui on découvre Mass Builder, ou plutôt on le redécouvre vu que je vous ai présenté sa version prototype il y a quelques mois. Alors cette version avec peu de contenu, il n'y avait qu'un stage, quelques ennemis, un boss et quelques pièces de matériel pour personnaliser notre mecha. Le jeu nous arrive là en version Early Access avec beaucoup plus de contenu, on a même un mode de campagne que l'on va découvrir ensemble. Alors je vais démarrer la présentation en personnalisant et en modifiant un mecha, puis après on va partir à l'aventure. Pour rappel, c'est du combat en temps réel avec un mecha qui est personnalisable pratiquement complètement. Donc là je vais déjà aller dans le garage MK2, donc vous pouvez voir mon robot, celui que j'ai créé pour mon aventure, mais on va plutôt sortir celui-ci, comme ça je peux le modifier sans trop être impacté si je fais des bêtises. On ne peut pas vraiment casser son robot. La majorité des personnalisations sont visuelles, mais bon quand même, j'aime bien le look de l'autre robot. Alors vous pouvez déjà appliquer un calque sur les différentes pièces pour savoir quelles parties vont être colorées de telle ou telle couleur. Donc moi j'ai choisi de mettre un calque pour certaines pièces en orange et d'autres en grisé. Ça ne redonne pas terrible sur ce robot là, ça tourne mieux avec l'autre. Et on va tout de suite regarder ce que l'on peut changer sur le robot. Donc avant de regarder dans cette catégorie, on va là et on retire toutes les pièces équipées. Boum ! Voici le robot, le squelette du robot, plutôt qu'il a l'air un petit peu ridicule. Il a quand même un petit propulseur dans le dos. Et là on va commencer par personnaliser le casque. Donc si je ne me trompe pas, toutes les pièces du corps ont 4 pièces qui peuvent être modifiées. Donc les bras, les jambes, le torse et la tête. Malheureusement, il n'y a pas encore la possibilité d'avoir des robots qui ont un exosquelette différent de celui humain. Vous voyez, il y a 2 jambes, 2 bras, 1 tête. Il n'y a pas la possibilité d'avoir 4 pattes, 4 bras, ce genre de choses. J'espère que ça va venir plus tard parce que sinon je vais être un petit peu déçu. Mais bon, ce n'est pas grave. Alors, on va tout de suite, on va zoomer et on va faire un petit peu le casque ensemble. Puis après on va passer une autre partie de la personnalisation du robot. Je vais vous montrer le maximum de choses avant de démarrer l'aventure. Donc on peut déjà choisir, par exemple, le visage. Donc on va prendre ça. Ensuite, on passe au haut de la tête, du casque plutôt. Nous avons plusieurs pièces. Allez, on va prendre ça. Voilà. On continue. Maintenant, je vais mettre toi. On va sortir. Allez, ça, ça m'a l'air pas mal. Et la dernière pièce du casque, c'est le dos de la tête, je crois. La nuque. Au coup, oui. Pas très importante, elle. D'accord, on va prendre toi. Et donc, vous voyez, toutes ces pièces que j'ai là sont des pièces que j'ai débloquées moi-même. Et je peux vous dire que le jeu n'est pas radin en pièces. Certains ennemis, des ennemis, juste basiques, m'ont donné genre 10 pièces parfois chacun. Donc voilà. Donc ça, c'est fait. Et ensuite, on peut, par exemple, peindre. Donc comme je vous ai dit, on peut peindre individuellement. Ou alors, on peut appliquer des calques pour que ça s'applique sur le robot complet. Ce qui est pas mal. Et donc, on peut faire ça pour toutes les pièces. Donc là, on a juste les casques. On va s'arrêter là. Et je vais juste vous montrer la possibilité de mettre des pièces de façon aléatoire. Donc c'est ici. Et aléatoire. Oh, ben tiens. Voilà. Regardez ça. Classe. Ou alors, toi. Toi. Ah, là, c'est pas mal également. Alors, à savoir que là, c'est vraiment purement du visuel. En dehors du poids de chaque pièce. Certaines pièces sont plus lourdes que d'autres. Ce qui ne va pas encore impacter la défense. Mais qui va augmenter la consommation de carburant lorsque l'on utilise le dash. Il y a peut-être quelques autres effets. Mais pour le moment, ça n'a pas un gros impact. Et je n'ai pas vraiment été choqué lorsque je suis passé d'un mecha à l'autre. Donc je ne me suis pas vraiment rendu compte de cette différence. Mais elle est présente dans le jeu. J'espère que les développeurs vont un petit peu plus bosser dessus. Donc là, on a vu la modification. De l'apparence du mécan. On peut également faire la même chose pour les armes. Donc par exemple, là, vous pouvez voir que j'ai plusieurs modèles d'armes de mêlée possibles. Et là, j'ai deux pièces modifiables. Certaines armes vont en avoir d'autres. Et on peut également en débloquer d'autres. En débloquant des compétences spéciales. Et là, ça va vraiment avoir un impact sur le gameplay. Donc imaginons que je vais modifier l'arme de mêlée. Là, j'ai une épée basique. Elle fonctionne comme une épée du coup. Et là, je vais modifier le grip. Et je vais plutôt faire une arme à distance. Donc je vais prendre ça. Vous voyez, il y a d'autres choses. Je peux faire une arme de poing. Là, on va prendre une arme à distance avec une lame au bout. Donc presque une lance. Enfin, je ne vais pas à distance. Plutôt une arme de mêlée avec une portée plus longue. Excusez-moi. Et on va modifier ce qui est installé là. Donc vous voyez, je peux en faire un marteau. Ce que vous allez faire, vous allez non seulement modifier l'attaque. En dégâts et en vitesse d'attaque. En portée. Mais également l'animation de l'attaque. Si vous avez une épée, vous allez la manier différemment. Que si vous avez ce grip long. Certains grips vont même vous demander d'utiliser une main ou deux mains. Vous voyez, attention à ça. On fait ça. Je suis content. Et je peux décider si je l'équipe ou pas. Donc là, on vient de voir la partie modification d'armes. C'est la même chose pour les armes à distance. On le verra plus en détail un petit peu plus tard. J'essaie de me dépêcher parce qu'il y a beaucoup de choses à montrer. Là, il y a le tuning. Et là, on va pouvoir installer un nouveau moteur. Un nouveau OS. Operating System. System Operator. Et l'architecte. Voilà. Et chacun nous permet d'installer des modules que l'on va débloquer nous-mêmes. Qui permettent de booster. Donc lui, ce moteur-là nous permet d'avoir trois rouages. Qui vont booster les performances du moteur. Là, on peut avoir trois modules qui vont booster les performances du logiciel. Et là, on peut avoir deux modules qui vont booster la résistance. Je ne sais pas trop. Et finalement, dernière catégorie à avoir tout de suite. Là, je vais pouvoir mettre quelques points dedans. Vu que j'ai déjà joué un petit peu. C'est que l'on va récolter de l'argent. Donc là, les crédits qui sont indiqués là. Et également des compos sur les corps des ennemis. Ce qui va nous permettre de booster notre endroit. Donc là, il me faut 1000. Pour booster les points de vie et l'armure. Et du lacier. Et quelque chose qui est d'une composition mixte. D'accord. Donc je le mets dedans. Boum. Ça, c'est fait. Je crois que je vais pouvoir l'installer. On va vérifier ensemble. Ici. Ouh, ça c'est génial. Ah, je n'ai pas assez d'indinium. Donc on va passer. Toi, je peux te faire. On va pouvoir accélérer et avoir plus de carburant. Et ici, nous avons. Hop, j'ai acheté. Je n'ai pas fait. D'accord. Et ici, nous avons. Ouh, pas mal de bonnes petites choses. Avec des effets passifs et actifs. Oh, ben génial. Donc maintenant, je retourne. Non, au tuning, pardon. On va au tuning. Et je peux, normalement, les poser. C'était dans le moteur. Les voici. Donc vous voyez, plus d'armure. Plus de ça. Et j'avais un dernier. Je ne sais pas où il se pose. D'accord. Ah, c'était. Ah, c'est ce type de moteur. D'accord. Donc je dois choisir. Moins de puissance. Mais pas beaucoup moins de puissance. D'accord. C'est vraiment de gros boosts pour pas beaucoup de pertes. D'accord. Ben, on va prendre ce moteur. Et il y a toujours le même nombre d'emplacements. Ce qui est parfait. Voilà. Donc maintenant, on va partir. Mais avant, je reprends mon mecha. Alors, j'ai bien fait les modifications nécessaires dans Tuning. J'ai bien équipé les meilleures armes à ma disposition. Et donc, on peut aller en mission. Donc on va au cœur de l'Afrique, dans un désert. Et il faut se débarrasser des quarks dans la zone pour sécuriser les routes vers la compagnie. Pour la compagnie Mall Warp. D'accord. Et je suppose que les quarks sont ces petites pyramides. En avant. Et alors oui, là, il va y avoir une super transition. Donc vraiment agréable à regarder. Très jolie. Par contre, je pense que je vais en avoir marre assez rapidement. Vu que c'est toujours la même en début de mission. Il n'y a que le mécha qui va changer si vous le personnalisez un petit peu. Mais c'est tout. Bien, donc on arrive sur place. On atterrisse. Sachant que je suis un petit peu déçu des missions. Elles sont toutes dans des zones restreintes. C'est assez linéaire. En gros, on fait l'objectif dans la première partie de la map. On débloque une autre partie de la map avec un nouvel objectif. Et on continue comme ça jusqu'à arriver au boss s'il y en a. Alors là, je vois que... Ouh, ça y est, je crois que j'ai trouvé... Je crois que c'est ça la Mall Warp. Ouh, alors je peux la désactiver. Mais alors je ne pense pas que je puisse... Ah, c'est le même bouton pour la désactiver. Et pour sélectionner les ennemis. En passant, c'est pas génial. Alors, je vais les attirer là. Et je vais leur balancer mes missiles. Qui sont chargés. Ouh, ça, ça leur a fait mal. Alors, on retourne à la mine. Oula, alors ouais, elle sera active à chaque fois. Je pense que c'est une mine IMP. Et déjà, je les désactive. Voilà, d'accord. Ouais, non, il va falloir les éliminer. D'accord. J'ai pris un petit peu de dégâts. Alors, on peut viser manuellement. Oh, je prends une arme à distance. Peut-être mon effet. On peut viser à distance, comme ça. Ou alors, on peut laisser la visée automatique faire le boulot. Les deux fonctionnent très bien. Celle-ci est plus utile quand il y a des groupes d'ennemis. Vous avez des projectiles explosifs. Pour viser au bon endroit pour avoir le meilleur ou plus de dégâts. Ou si les gars ont des points faibles. Et là, il y a une autre. D'accord, il y en a une autre. Alors, je balance mes missiles. Alors, je vais peut-être éliminer les gros. Qui sont les plus dangereux. Puis après, je vais voir pour les petits. Alors, je vais prendre la mitraillette. Oui, j'ai des munitions limitées pour mes mitraillettes. Mes canons, mes missiles. Tout ça, c'est limité. Vous pouvez le voir en bas à gauche. La barre bleue en segment représente le... Oh, ça, je l'ai mis. Oh, regardez tout ce qu'il a à droite. Oh, regardez. Tout ça, c'est des pièces. Oui, ça, c'est des battle points et des pièces. Oh là là, regardez tout ce que j'ai eu là. Oui, alors, qu'est-ce que je disais ? Oui, la barre bleue en segmenté, c'est le bouclier qui se progénère tout à petit. La barre orange avec les plus gros segments. C'est bien entendu mes points de vie. Et en dessous, vous avez les missions des différentes armes que j'ai découpées. Alors, hop. Et, alors, je vais finir. Alors, je ne vais pas tout tuer parce que je suis quasiment sûr que tuer tout le monde va faire réapparaître. Ah, ouais, va faire réapparaître des... Ah, il en reste un. On va faire réapparaître le groupe. C'est bon. Voilà. Alors, on va là-bas. Aïe, 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 aïe. Non ! Non, il est mort. Qu'est-ce qu'il a tué ? Oh là là. Pourquoi ? Bon, alors, tout revient. Ce n'est pas grave. On va faire avec. Ah, là, il y a une autre mine. Alors, il faut que je retrouve les autres rapidement. Et il y en a une ici. D'accord. Alors, vous êtes tous dans le coin. Vous n'allez rien comprendre. Missile. Ramasse ça. Ah, je vais prendre les projectiles. Ouais. Le problème, c'est qu'ils sont tous là, quoi. C'est bien embêtant. Je pense à les étourdis. Ah ! Ça me fait viser, les gars ! Alors, je vais peut-être laisser le gros. Parce que les petits, ils meurent trop facilement. Enfin, ils ont quand même pas mal de points de vie. Mais au bout d'un moment, Euh, ouais. Je vais essayer d'éliminer les petits. On va faire du cible par cible. Plutôt que des dégâts de zone. Ramasse tout ça. Regardez. Oh, regardez. Ils sont vraiment parades, hein, en pièces. Vous pouvez vraiment très rapidement. D'ailleurs, il n'y a pas assez de pièces pour la vitesse à laquelle il débloque le tout, pour être franc. Ok, alors. Euh, ouais, ouais, ouais. Je vais aller l'activer et je vais les attirer ailleurs. Il est là. Et maintenant, on y va. Allez, allez, allez. Non ! Sérieux, à 8% ? Ah, là, là, je les ai balancés un peu n'importe comment. Alors, j'en ai éliminé un. On va te mettre là. Oh, il n'est pas mort. C'est pas grave. Fais ton explosion. Et les gars, ils vont arriver tellement vite que... Ouais, ils vont arriver tellement vite que je ne vais pas pouvoir... Ah, ça, c'est un faux, ça. Ah, c'est bon. Ah, vite, vite, bouge. Ok. Euh, alors, toi, je crois que tu es presque mort. Ils ont un petit peu, je pense, mal calculé... Allez, active-toi. Viens là, toi. Le temps pour désamorcer et la vitesse des ennemis. Oh, ça y est, je crois que j'ai la dernière. Bon, alors, maintenant, on va t'éliminer. Tu ne vas rien comprendre. Les gars de zone, mais on va même prendre... Oula, là, j'ai un petit peu raté. C'est bon. Alors, on va tout loot. Et je suppose qu'il y a une autre partie à cette mission. Oula, tout ce que j'ai eu, c'est juste incroyable. Et on va là-bas. Il me reste des missiles. J'ai 38 missiles restants. D'accord. C'est parfait. Et je vais claquer. Ah, ma compétence qui fait un peu plus de dégâts. Ouh. Alors, ennemis dangereux détectés. Est-ce que c'est un bus ? Ouh. Ah, ça, non. C'est ça, les ennemis dangereux. Ils ne sont pas trop gros. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont un petit peu augmenté la taille des ennemis. Ils étaient un peu petits dans le prototype. Mais, non. Ça, ce n'est pas les plus gros que... Déjà, celui... Le boss de la première mission était genre 5 fois plus gros qu'eux. Donc, je suis un peu déçu. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Peut-être qu'on aura une autre mission avec un beau boss. Alors, il y a encore des mines. Et détruit tous les ennemis. Et trouve et désamorce les mines. Donc, là, je suppose que je peux désamorcer les mines en dernier. Vu qu'il y a une quantité limitée d'ennemis. Bon, c'est parti. Alors, je vais essayer de les regrouper. Au moins, ceux-là. En avant. Je vais sortir une arme explosive. Il y a pas mal de gars. Faire des dégâts. Ouh là. Je peux peut-être aller un petit peu en mêlée. Là, j'ai toute mon armure. Ouh là. Ouh là. Oui. Ça fait pas mal de dégâts. Mais, ouais, non. Je suis à 10 missiles chargés. Je les balance. Ils sont tous au même endroit. Je devrais faire mal. Oh, non. Il s'est un peu plus. Je vais éliminer les petits. Je vais éliminer si je peux. Faut que j'ai plus de bouclier. Non, touche pas le gros. Touche les petits. Euh, ouais. Je vais sortir du coup la mitraillette pour les petits. Comme ça. Je les élimine un à un. Alors, j'espère qu'ils vont pas repop. Comme la vague d'avant. S'ils repop, là, je suis un peu vert. Euh, je vais essayer quand même d'en désactiver une ou deux. Quand il me restera un gars. Si j'y arrive. Pas de garantie. Et ils sont un peu... Ils se déplacent rapidement. Donc, euh... Là, ouais, le dernier petit, c'est celui-là. Et après, je vais garder les missiles pour les gros. Oh, j'ai récupéré plein de missiles sur moi avec les drops. Parfait. Alors, est-ce que je peux genre te désactiver toi sans que les gars... Non, ça a visé le gars au lieu de... Ça a visé le gars au lieu de... Ça a visé le gars au lieu de... Ah, ça c'est naze. Pourquoi mettre le même bouton ? Il y a plein de boutons sur clavier. T'es un jeu PC. Je vais essayer de désactiver toi. Je crois que je suis bon là pour celui-là. Voilà. Alors, j'ai 10 missiles de chargé. C'est parti. Je prends une arme explosive pour faire des dégâts au deux. Oh là, vous n'avez rien compris. Je ne sais pas si je t'envoie ça. Est-ce que je peux ? Ouh. Ouh. Oh, c'est bon. C'est bon. Oh. Oh là là. Je suis bloqué par contre après avoir validé la désactivation de la mine pendant une seconde. Une demi-seconde. C'est bizarre. Regardez ça. Ouh. T'as rien compris là. J'amasse ça. Ah là, j'ai eu deux munitions. D'accord. J'espère un peu tout filé. Allez. Je vois. Je crois qu'il reste une mine. Faites, essayer de la désactiver quand il ne restera qu'un bonhomme. Plus de munitions ? Ah. Ah. Donc, je vais prendre cette mitraillette là. Celle d'énergie. J'en ai une d'énergie et une à projectile. Et alors là, les douze missiles sont chargés. Donc, je vais essayer de les enlever tous sur le même. Ah non. Je n'ai pas devant. Je n'ai pas devant. Je vais essayer de le... Arrête. Ça lui prend les deux. Voilà. Non. Non. Je me suis loupé. Bon, il est allé dans la... Il est quand même allé dedans. Je ne sais plus auquel j'ai fait tous les dégâts là. Il me reste quoi. Douze missiles. Ah, c'est lui là. Ça serait trois. Non, là, ça va pas être... Oh, alors, moi, qu'il... Oh, c'est bon. Donc, c'est bon. Je crois que je les ai tous. Toutes. Je vais faire un petit tour avant de... Ah, il y en a une autre là-bas. Alors, est-ce que je peux... Oh, non. Ah, je n'ai pas visé. J'aurais dû visé. Donc, faites ton attaque. J'espère que mon attaque va te ralentir. Non ? Mais on va être bon quand même. Voilà. Et... Je crois que j'ai les quatre. Ok. Mission complétée. Parfait. Oh, génial. Génial. Et je fais le tour. Non, il n'y a rien d'autre. Bon, alors, par contre, quelque chose que je trouve pas top, c'est qu'il y a un countdown de 30 secondes pour quitter. Alors, ça, je déteste quand les jeux le font. Je comprends que vous voulez nous laisser le temps de ramasser tout ce qui est tombé, etc. Mais laissez-nous choisir quand quitter la map, quoi. Ne nous mettez pas un timer pour nous faire quitter, parce que là, si on n'a rien à ramasser, on passe son temps à regarder l'écran. Et si on a beaucoup de choses à ramasser, on n'a pas assez de temps, peut-être. Donc, donnez-nous juste appuyer la touche Entrée pour quitter la map, et c'est tout, quoi. Bon, alors, 10 minutes 42, j'ai gagné des crédits, j'ai trouvé toutes ces pièces. Ah non, alors, je ne les ai pas toutes trouvées. J'ai obtenu des éléments pour les débloquer. Oui, les premières se débloquent facilement. Les suivantes vont demander plusieurs pièces pour être débloquées complètement. D'accord. Alors, voici une fille qui nous accompagne, Reyna. Bon retour, je viens de confirmer avec Monsieur Andrew que tout est parfait de leur côté. D'accord, donc on a bien réussi à se débarrasser de toutes les mines. D'accord. Et donc, on est resté sur place pour voir que tout se passe bien. Donc, en gros, elle dit, tu as essayé de gagner leur faveur. Alors, on va passer un peu les dialogues, ce n'est vraiment pas important. Le but du jeu, c'est, sans mecha, le personnaliser et péter les choses. Alors, là, apparemment, j'ai quand même débloqué de nouvelles pièces d'armure. On va voir. Ah, donc lui, c'est le gars qui s'occupe de ce... Ah, regardez, on va passer, il n'y a pas besoin. Vraiment, mettez pour, si vous voulez lire. Ouais, pas grave. Alors, quel type de pièces avons-nous débloquées ? Ils ne les disent pas, là. Ah, si, celle-ci. Ou pas ? Non, ça, c'est celle qui est équipée, d'accord. Donc, du coup, c'est dur de savoir quelles sont les nouveautés. Il faut se rappeler de leur nom, en fait. D'accord. Bon, je suis content de l'apparence de mon méca, donc je ne vais pas le personnaliser. Ce qui m'intéresse plus, c'est les ressources que j'ai obtenues pour débloquer de nouveaux modules pour mon vaisseau. Alors, Mollward veut que l'on continue de maintenir le chemin, on continue de protéger le chemin pour que ça soit sécurisé. D'accord. Et on va dans développement. Alors, est-ce que j'ai assez pour débloquer ça ? Ce qui va augmenter de 3348 les points de vie, de 22 la puissance, 26 l'armure, 150 l'accélération. C'est quoi, ça ? C'est un moteur, ça ? Oui, c'est un nouveau moteur. D'accord. Ah, il devrait être meilleur que celui que j'ai avant. Il me faut 5 d'8 d'un bignum. Ils ne me disent pas combien j'en ai, ce qui est un peu embêtant. Parce que, est-ce que c'est tout ce que j'ai ? Et alors, sinon, on a ce moteur-là. Donc, celui-ci a plus de points de vie. Celui-ci est basé sur la mobilité, apparemment. Et lui, plus sur les points de vie. Donc, je vais peut-être débloquer toi. D'accord. Et alors, là-dedans, on a un module qui augmente. Ah, j'ai pas assez de crédit. Sérieux, j'ai pas assez de crédit. Ah, celui-là, du coup, c'est super cher. Et donc, on va changer de module dans le tuning. Parce que celui avec plus de mobilité me plaît plus. Non, pour le moment. Ah, donc, ça va être... Ça va être ça. D'accord. On perd quoi au final ? Eh ! Au final, on perd juste 7 points de armure. Par rapport à ce que l'on avait avant. Celui-ci. Ouais, d'accord. Bon, bah, on va prendre toi. Et j'ai pas de nouveau module, vu que j'ai pas assez de sous pour débloquer ça. Et on va voir quelle est la nouvelle mission. Alors, commandant. Vu que tu es là, laissez-moi vous parler de l'oeuvre que l'on a reçu de Moll Warp. Ça va être proche du dernier chemin que l'on a pris dans le désert d'Algira. Mais cette fois-ci, pas de mine, non. Comme dit avant, ils veulent que l'on garde le chemin sécurisé. Donc, ça va être une mission où on va chercher et détruire les ennemis. Trouve des quarks dans la zone. Débarrasse-toi-en. Je pensais qu'il n'y avait pas de mine. C'est juste une mission. D'accord. Bon, bah, à moins que les quarks soient les ennemis. Mais, les quarks, c'est peut-être les ennemis, en fait. Et on va... D'accord, ça sonne. Une transmission vient de WDF. D'accord. Il y a une urgence. Nos éclaireurs ont trouvé un niveau anormal de particules void dans le chemin de Nia. Dans quelques heures, il va sûrement y avoir des vagues d'ennemis qui vont arriver. D'accord. Alors, je vais voir. J'ai deux missions au choix. Donc, je vais choisir en fonction. Donc, on a là. On a là. On va aller là, vu qu'on est déjà allé dans le désert. Donc, je me dis, ça va nous changer un petit peu. On était chaud. Là, on va avoir froid. Franchement, le frais ne nous ferait pas de mal, vu la température ces derniers temps en France. Bon. Et on est reparti. Ah, j'adore ça. J'adore. Bon. Boum. Allez, alors vraiment, il pourrait nous laisser explorer la zone complète, mais je ne pense pas... Vous voyez, on ne peut pas... Pourquoi ? Franchement, c'est modélisé. Laissez-nous y aller, quoi. Ça aurait été tellement mieux d'avoir une map complète et tout. Mais là, on doit... On doit y aller comme ça. Alors, on doit aider le WDS. Oh, il y a un volant. Alors, le volant. Non. Ou alors, c'est le gars qui atterrit. C'est un volant, il a atterri, c'est ça ? Ah ouais, il a des ailes. Tiens, en plein vol. Ah oui, je n'ai pas l'arme de mêler, d'accord. Voilà. Donc là, on a des nouvelles pièces. Donc là, j'ai deux morceaux. Sur les quatre, je pense que j'ai besoin pour avoir une nouvelle ceinture. Ah, on continue. Ah, je recharge. Pas beaucoup de munitions restantes. On a mitraillé. Je pense que c'est une cible. Je dis que ça ne fait pas dégâts de zone, mais c'est plus concentré sur notre cible. Voilà, allez, comme ça. Oula, ça ne gueule pas. Allez, recharge, recharge. Un chargeur complet, il n'est pas mort. Allez, viens. Je pense que tu vas me coûter toutes mes munitions, toi. C'est un mini-boss ou... Alors, un paquet de choses. Alors, lui, c'est le volant, hein. Oh, là. Oula, attention. On recharge. Donc, je recharge sur les missiles. Le volant. Oh, le vent, il n'a rien compris. Tu sors. Non. Ah, vise pas lui. C'est lui que je veux. Toujours pas mort. Vraiment, ils ne font pas beaucoup de dégâts, là. Je crois que je l'ai détruit, j'ai l'ai. Ah, il disparaît carrément quand il plonge dans le sol, lui. Alors, je vais sortir peut-être les armes d'énergie. Peut-être qu'il est plus sensible. Qu'est-ce qu'il fait de dégâts ? Je crois que ça lui fait 100 de dégâts par balle, à peu près 90. Non, combien ? Ah, 50. D'accord. Je regardais le total plutôt que les dégâts locaux. Tu sais, tu vas où ? Tu vas tirer des potes ou ? Ah, purée, ça recharge lentement. On va passer à une autre arme. Sur toi. Tu vois, tu fais 50. Tu fais à peu près la même chose, en fait. Il n'y a pas de... Donc, les armes d'énergie se rechargent petit à petit en puisant dans la batterie. Tandis que les armes physiques se rechargent quand on change de clip. Ouh. C'est quoi, c'est un pote ou c'est un ennemi ? C'est un pote, ok. Je ne sais pas, mon pote. Eh, mes missiles, ils vont où là ? Ah, c'est bon. Il est où, mon pote ? Il est où ? Je veux le voir combattre. Ah, tu es là, d'accord. Euh... On va passer à des armes à dégâts de zone. Vu qu'il y a pas mal de gars. Ah, c'est un pote. 340 par coup. Ah, bordel. Oui. On attaque le gros. J'ai l'impression que les armes d'énergie, par contre, peuvent tirer de plus longtemps avant d'avoir à être rechargé. Allez, on va l'éliminer. Il est où ? C'est lui, là ? J'espère que je n'ai pas changé de cible. Allez, meurs ! Meurs ! Il n'y a plus de munitions. Alors, ok. C'est parti. On sort l'artillerie. Ah, vu qu'il a bougé, du coup. Si ? Si ? D'accord. Mes dernières munitions de mitraillette énergie. On va sortir l'artillerie. Hop ! Ça ! Enfin, c'est de les bouler. Allez ! C'est bon, je t'ai vu ? Je ne sais pas si je t'ai vu, non ? C'est incroyable ! Je n'ai pas échappé à mes... Je vais peut-être munir les petits, parce que... Je n'ai pas munir les chiens. Ça va. Euh... Ouais. Je veux inclure lui. Il ne reste plus que lui. Satané ! Il l'a eu en plein plongeon ! Il reste quoi ? Et on l'a eu ? Parfait ! Oh, il y en a plus qui arrivent ! Oh, et là, il y a des ennemis dangereux. Alors, et là, je n'ai même pas... Là, je n'ai même plus de missiles. Qu'est-ce que ça se passe ? Oh, nouveau type d'ennemis. Euh... Toi. Recharge. Oh, il balance. Oh. J'espère qu'il est faible, lui. Il me faut tuer des gars pour obtenir des nouveaux missiles, là. C'est bon. Comment je peux le repérer si je perds son marquage ? Quand il y en a 15, pareil. Je n'ai pas fait le ciel. Bon, je vais éliminer les petits. Oh là là. Donc ça, moi, je vais obtenir des nouvelles munitions. Si je peux avoir des nouveaux missiles, là, je n'en ai plus du tout. Là, comment je m'étraille les attaques ? C'est bon, t'as qu'il n'y a pas... Ah, c'est bon. Ah, si, j'ai obtenu des missiles. Parfait, je commence à les recharger. Un autre petit, celui-là, là. Pourquoi pas lui ? Non, je ne change pas de cible, tout seul. Il y a des choses à améliorer, là, pour nous aider à nous repérer et à savoir si c'est mon vide. Et le gars, il est toujours là. Mais arrête de me courir après, attaque les ennemis, plutôt. Il me suit, le gars. Il me dit qu'il n'a peut-être plus de munitions, au final. Bon, je vais essayer d'éliminer un sur toi, avec ça. Je regarde. Il me dit que ça lui a fait mal. Ça va être qu'il y a un de ses potes. Mais ce n'était pas suffisant. Voilà, ce sont les points de vie. Est-ce que je l'ai eu ? Je ne pense pas. Allez, on l'élimine, si je peux. Je t'ai déporté, ce n'est pas grave. Je ne crois qu'on s'il est comme ça. Il me reste combien ? Il me reste encore 22 missiles. Tiens ! Je désactive, je vais ramasser les drops. Je vais voir ce que j'ai obtenu. Je fais quoi ? 6 missiles de chargé. Je peux t'éliminer facilement. Voilà. Oh non, je ne voulais pas faire ça ! Je ne voulais pas faire ça sur lui. Du coup, il ne me reste que 6 missiles. Il attaque mon pote quand même. D'accord, je me demandais s'il nous attaque quelques mois. Mais mon pote fait attaquer. Au moins, il attire quelques projectiles. Alors, est-ce que j'ai des missiles là-dedans ? Oui, j'avais des missiles. Parfait. Alors, on va viser toi. Ah, il se téléporte ! Alors du coup, qu'est-ce que ça va faire ? Jure-toi. Est-ce que ça va vers lui ou est-ce que c'est perdu ? Ce n'est pas perdu ! Il est mort ou il s'est téléporté ? Il était peut-être téléporté. Quelques missiles, parfait. Je vais essayer d'aller en mêlée pour se détourner. Allez ! Oui, on l'a eu ! Ah, il me reste 12 missiles. Ça va aller. Dès que j'ai les 12, je vais les envoyer sur le même. Pour le moment, je vais éliminer leur toit. Allez, j'ai les 12. Alors, je suis mis mon combo sur lui. Ah, genre toi. Il ne faut que je ne les porte pas. Tiens ! Tiens ! Qu'est-ce qu'il est porté ? Ce n'est pas grave. Il est là, je pense. Ensuite, toi. J'ai combien ? J'ai deux missiles de chargé. Donc, on va plutôt essayer d'éliminer lui. Ah, il est éliminé. Combat dur, combat dur, toi. Tout à coup. Là, on est quoi ? 10 missiles de chargé. On les voit en bas à gauche. Parfait. Ça ne l'a pas été rendu. Il me reste 24 missiles. 8 de chargé. Oh, non ! Non ! Je me suis couré de bouton. Stop, je tire sur le sol. Quelques missiles de gâchés. Ce n'est pas la cata non plus. Mais bon. Plus de munitions. On est quoi ? On a 8 missiles. J'aimerais... Je ne sais pas. Ils sont téléportés tous les deux. Dans le toit. Je me laisse faire étourdir si c'est possible. Non, il ne s'est pas étourdir. Mais du coup... Ah, si. Ça y est. Allez. Max. Je ne sais pas si l'autre, il m'attaque ou quoi. C'est bon. On l'a eu. On l'a eu. J'en suis à 4 missiles de chargé. Donc, je vais prendre ma mitraillette. Allez. Un peu de munitions. Ah. Ah, là, par contre. C'est parfait. Bon. Ouh, celle-ci était un peu plus dure. Je n'ai pas eu de boss énorme, contrairement à la première mission. Mais, ouais. Ça me fait travailler. Ça me fait cliquer. Je suis désolé des bruits de clics. Je pense que j'aurais dû sortir ma serviette habituelle que je mets parfois par-dessus. La souris pour masquer un peu les bruits. Mais là, je n'ai pas pensé. Et ouais. Mais, ouais. C'est tendu. Le jeu n'est pas facile, facile non plus. Bon. Alors, on attend la fin des 30 secondes, comme d'habitude. Un délai vraiment trop long. Parce que regardez la taille de la zone. 10 secondes. C'est bon, on a fait le tour. Regardez, c'est juste un tout petit endroit. Pourquoi ? Et je suis vraiment déçu qu'ils ne nous laissent pas explorer le monde en monde ouvert. Je pense que c'est dommage. Alors, quand je vous ai présenté le prototype, je ne savais pas ce qu'ils nous attendaient. Je ne savais pas si ils allaient ouvrir le monde ou si c'était vraiment juste comme ça. Et apparemment, c'est juste comme ça. C'est dommage. C'est vraiment dommage parce que c'est du potentiel gâchif. En tout cas, pour moi. Après, ça change un peu le type de gameplay. Bon. Alors, on va passer le tutoriel. Et on va aller regarder un petit peu. Est-ce que l'on a débloqué ? D'accord. Désolé, je passe ça. Oh, puis il y en a du dialogue. C'est en anglais. Le jeu n'est pas traduit en français au passage. Et on va dans développement. Et alors, j'ai combien ? J'ai 4500. Si je veux faire le suivant là-bas, c'est un micro-contender, micro-chip qui améliore différents aspects de notre vaisseau. D'accord. Toi, là-bas. Ça, c'est juste un emplacement et ça booste beaucoup les choses. Est-ce que je peux me payer 3000 ? Oh, lui, il coûte 8500. Donc, je ne vais pas me pouvoir payer lui. Mais je vais quand même faire ça pour débloquer le chemin vers lui. Et on va prendre toi également. On va garder les crédits pour la suite. Et maintenant, on va aller voir dans Tuning. Et on va appliquer ici. Ah, j'en ai deux. C'est un micro-chip. Donc, je pensais que ça allait dans ça. Mais en fait, non. Toi, tu me montres beaucoup de choses. L'effet n'est pas gigantesque. Donc, ça ne vaut pas le coup. Et donc, voilà. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Vous m'avez demandé de revenir sur le jeu. Donc, voilà un petit peu ce qu'il propose. Le gameplay est fun. Il y a quand même des choses à améliorer. Par exemple, nous mettre le bouton F pour viser les ennemis et pour désactiver les mines. Et juste, naze. Je vois si je peux le modifier dans les options. Mais on a beaucoup de touches sur le clavier. Pourquoi ne pas utiliser d'autres ? Parce que là, il y a des fois où j'aurais pu les désactiver. Mais je ne les ai pas désactiver. Parce que j'ai perdu du temps à déselectionner l'ennemi et à bien viser la mine. Voilà. Par exemple, j'ai quelques soucis par rapport au combat lui-même. Mais bon, je pense que ça va être peaufiné pendant l'Early Access. Et sinon, j'aimerais également qu'il ramène un petit peu plus de... Qu'on ait plus de possibilités de rester dans les airs. Avant, je pouvais vraiment rester pas mal dans les airs et attaquer. Ce qui était pas mal. Je pense qu'ils l'ont désactivé parce que ça me rendait un petit peu trop invincible. Enfin, pas invincible. Mais vraiment plus dur à tuer. Mais c'était vraiment cool d'être dans les airs et de viser avec le petit ralenti. Et pas, 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 enchaîner les ennemis. Là, j'ai essayé de le faire dans la vidéo. Mais soit le vol ne s'active pas parce que la combinaison de touche est un petit peu bizarre. Ou alors je reste dans les airs vraiment pas longtemps. Il n'y a pas de ralenti. Donc j'ai du mal à viser les ennemis. Vu qu'on est quand même en mouvement constant en étant dans les airs. Donc ouais, j'espère qu'ils vont ramener ça dans le jeu. Parce que c'était vraiment satisfaisant de pouvoir sortir ça. Et de bien placer les attaques grâce au ralenti dans les airs. Voilà. Donc merci à vous d'avoir regardé. Si vous êtes intéressé, le lien est dans la description. Et moi je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501